Frère du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas ? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo ? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, un million de réfugiés à Goma. Et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique ? Rien. Rien. Comment est-ce possible ? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne ? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui ? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre. Non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union Européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi ? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business, c'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient, j'ai travaillé deux ans à Kinshasa. Ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo ? C'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants. C'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur. Elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez, vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destin en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir. Mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Voilà la fin tragique du M23. Voilà. Très chers abonnés, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez de partout. Nous sommes là, une fois de plus, c'est pour vous informer de la situation réelle de la république démocratique du Congo. Ya. Hippolyte Kanambe Kazembe. Des retours en Kinshasa. Hippolyte Kanambe Kazembe. N'a quel état à Tika-Kongo. Hippolyte Kanambe Kazembe. Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour les Congolais pour que les l'olive, l'embe, l'embe, l'obanaba, le Congolais, vous pouvez prier ma calci parce que Kabila Silisa Guerne est de la république. Le simple stylo. Gouvernement Congolais Service de Sécurité, excusez-moi. Il faut comprendre une chose. C'est lui qui a créé du désordre. C'est lui qui a mis le pays dans le peintre. C'est lui qui a mis le pays dans le chaos. C'est lui qui a mis le pays dans le place au tozani l'élo. Alors, évitez Toti Kaka, mes messages, voudrais-je dire, comme on est, très sûr, comme on est, que l'olive, l'embe, l'olive, l'embe, l'olive, 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 c'est la déclaration pour dire que Kabila Silisa Guerne a simple stylo. Donc, l'olive, l'embe, est en train de confirmer que Kabila avait fini la guerre tout en signant les accords avec les Rwandans la communauté internationale pour exprimer, très cher Congolais, pour exprimer la vérité que l'on kabila sur le pays à Silisa Guerne, il a l'olive à travers l'olive, l'embe, l'olive, 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 l'ombre, 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 La simple stile d'Olive Lembé avait fait la révélation. Alors, très cher Congolais, la République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas besoin que l'Olive Lembé aïe à Abadakoué et que l'on a fait la simple stile d'Olive Lembé. Tu ne sais pas que Kabila, pour terminer la guerre, ou soit, pas terminer la guerre, mais pendant que ça pose la guerre à l'Est de la République, Kabila avait signé les accords qui étaient d'exploiter le minerai du Congo. Vous avez suivi la vidéo au début, comment est-ce qu'un député à Abadakoué, un député au Yamboukaya Libanda, il est en train de relater la vérité pour dire comment est-ce que la Belgique azotique à la bouche bée, comment est-ce que la Belgique azolinga ou appuye la RDCT pounakouéba d'Angouké si sa guerre ou yèzali gèr mounkoué, économique, gèr mounkoué, yaba richèse yamineré à Congo. J'ai jamais entendu. Au Rwanda, il y a un minerai de l'or dans le canneau. Il y a un rappel. Au Rwanda, il y a un cobalt dans le canneau. Au Rwanda, il y a un manganèse. Mais il y a un pays qui est le premier exportateur de coltan dans le Rwanda. Au Rwanda, il y a un pays qui est l'or et qui est l'Afrique dans le Rwanda. Au Rwanda, il y a un manganèse. Vous ne voyez pas comment le Rwanda, aujourd'hui, est en train de créer du désordre en République démocratique du Congo? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train de massacrer la population congolaise en vue de voler nos richesses, chers congolaises? Quand est-ce que nous allons prendre conscience que, non, la Belgique n'est pas sincère avec le Congolais? La Belgique n'est pas sincère avec la République démocratique du Congo. Près chers congolaises, vous qui nous suivez de partout, écoutez très bien. Mais Kabila avait signé les accords parce qu'il savait déjà qu'il est faible. Kabila a eu pas qui est faible, il est Rwandais. Il a même idéologie avec Kagame. Kabila, il a même passion. Kabila, il a pensé comme négative pour le Congo. Alors, Kabila, aujourd'hui, il a signé les accords pour trahir le Congo. Pour démolir le Congo. Parce que Kabila voulait à tout prix. Il a dit qu'il avait un sommet, il 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 avait un sommet. Alors, Kabila, aujourd'hui, il peut dire clairement aux Congolais, l'accord qui avait signé. Il a signé un accord, il a signé un accord, il a signé un accord, il a signé un simple stylo. Est-ce que Kabila peut expliquer à tous les Congolais, les accords c'était pour l'avantage des Congolais ou contre les avantages des Congolais ? Parce que Kabila, il n'est pas sincère. Kabila, il n'est pas une personne à applaudir. Parce que, il n'y a surtout pas de bombardements dans le monde, dans le monde, dans le monde. Tout ça, c'est grâce à Kabila. Mais le monde, 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 il passe à la télé, en train d'encourager le M23. C'est trop grave. Parce que, jamais, un Congolais de père et de mère ne peut soutenir le M23, soutenir Kabila. C'est pour cela que le député, il a dit clairement à la Belgique, comment est-ce que la Belgique est en train de... de faire semblant de tout ce qui se passe en répit démocratique ? Ça ne se fait jamais. Mais, de l'autre côté, nous avons compris comment est-ce que, aujourd'hui, la communauté internationale, la Belgique, c'est-à-dire qu'il y a des hypocrites, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage pour participer dans un complot contre la République démocratique du Congo, très chers Congolais, très chers abonnés. Il y a des mérites de la pondaison totale. Il y a des mérites de la pondaison. Parce que jamais nous pouvons accepter une personne qui est en train de trahir la République démocratique du Congo et qu'il puisse être arrêté, traduit en justice, et puis, quand il a eu cinq ans de prison, dix ans de prison, après quelques mois, il a eu misé. Ça ne se fait jamais. Les Congolais qui sont massacrés à l'Est de la République, les Congolais qui sont massacrés à l'Est de la République, les Congolais qui sont massacrés à l'Est de la République, avec sa femme Olive Lembe. Mais il y a des gens qui sont massacrés à l'Est de la République qui sont massacrés à l'Est de la République, la personne qui va dire que c'est le cas. C'est le cas. Tout ça va être conscient. Tout ça va être conscient. C'est le cas. Il y a des gens qui sont massacrés à l'Est de la République, parce que un Congolais de père et de mère ne peut jamais réfléchir en disant que c'est le cas. Jamais. Moi, étant un Congolais de père et de mère tel que je suis là, je ne peux jamais dire que c'est le cas. Alors, vous ne voyez pas comment la République démocratique dit qu'on est menacée. L'accord qui vient d'être signé avec l'Ouganda, c'est un accord risquant. Oui, nous voulons à tout prix contourner Kagame pour tout ce qu'il y a en train de faire. Mais sachons-le très bien que notre chœur congolais, l'accord depuis que l'on a signé, la plupart des pays autour de l'Ouganda, ce sont des traîtres. Le seul pays, peut-être qu'il est sincère envers la République démocratique du Congo, c'est la Russie et la Chine. L'Ouganda sera sincère envers la République démocratique du Congo. Parce que l'Ouganda, moi je ne pense pas, je ne suis pas aussi d'accord que l'Ouganda sera sincère envers la République démocratique du Congo. Parce que Moussé Veni, il est le père fondataire qui a formé Kagame de A à Z. Alors, accepter ou faire un accord militaire avec l'Ouganda, ça ne nous servira à rien, très chers congolais. Mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions attaquer directement Kigali. Parce que si nous attaquons directement Kigali, Kagame prendra conscience de tout ce qu'il fait. Parce que la minute, eux, vu que nous, nous sommes là en train de regarder, en train, il y a quoi ça, la gala, la déclaration. Kigali, mais à cause de la peine, courage, je n'ai pas cité, il y a quoi, 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 il y a la RDC. Écoutez, RDC, des conseillers du président ont cherché à empêcher la finalisation d'un méga contrat d'acquisition de drones auprès d'une société sud-africaine, un duel qu'ils jugent risqué. Il y a des gens, même à la présidence, qui sont là en train de bloquer l'évolution du pays. Il y a des gens, tout près du président de la République, en train de chercher comment c'est que c'est un conseiller. C'est dur que j'en ai fait, il y a trois ans qui sont bloqués, avancements aux alatés, la République démocratique du Congo éréclée, tout, 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 dans un complot qui s'est fait contre le président de la République. Parce que le président de la République, Félix Tantisséguède-Thumbouloumo, il a des initiatives il a des projets phares pour l'évolution du Congo mais au commun, il y a un complot pour déstabiliser le Congo pour déstabiliser la république démocratique du Congo très chers congolais les drones ce sont des drones pour renforcer davantage le FRDC renforcer davantage l'armée congolaise mais vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui des gens à la présidence des conseillers du président ont cherché à empêcher la finalisation d'un méga contrat d'acquisition de drones auprès d'une société cid africaine je vous ai parlé ici très chers congolais je vais vous rappeler je vais vous rappeler pour qu'il vous a l'a idée de tout ce que je dis je vous ai dit ici que non Cyril Ramaphosa avait changé sa façon de parler Cyril Ramaphosa avait changé la manière de parler vis-à-vis de la situation à l'est de la république démocratique du Congo je vous ai dit ici très chers congolais mais certaines personnes ont pensé qu'il peut-être qu'on faisait que blague au début Cyril Ramaphosa avait dit au début tout ça on a pour la RDC tout le monde 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 on était d'accord avec Cyril Ramaphosa on était d'accord avec Cyril Ramaphosa on avait confiance et puis on a prié le propos de Cyril Ramaphosa mais tout à coup arrivé à Cyril Ramaphosa à Rouen Cyril Ramaphosa a commencé à changer ses paroles a commencé à changer tout ce qu'il disait au moment où nous sommes même la communauté internationale même la France même la Belgique même la Etats-Unis même la France l'Union Européenne même la France même la France même la Belgique et la Etats-Unis et la Londres et l'Union Européenne même la France même la France Cyril Ramaphosa la personne qu'on avait donné confiance vous voyez maintenant aujourd'hui comment ce qui est la plupart des pays qui nous entourent ont été corrompus par la communauté internationale c'est une guerre économique alors si vous voulez rester au pouvoir vous le président africain ne soutenez pas la RDC parce que alors vous avez vu et vous avez remarqué changement de parole dans mon c'est Cyril Ramaphosa c'était parce que Anthony Blacken secrétaire américain ambassadrice aux Etats-Unis pour démentir tout ce qui est je vous ai parlé ici comment Anthony Blacken était parti en Angola pour parler avec Joao Lorenzo Joao Lorenzo il est faible je vous dis Joao Lorenzo n'acceptera jamais coincé par la communauté internationale en vue il y a avantage il y a République démocratique du Congo Joao Lorenzo n'acceptera jamais de voir les Etats-Unis qui sont coincés pour la République démocratique du Congo très chers abonnés écoutez d'abord avant que je puisse continuer l'armée rwandaise RDF abandonne plusieurs munitions devant le feu des résistants de l'autodéfense Ouazalende le RDF M23 devant Mote au Fardessi mais comment est-ce que le conseiller du président qui est bloqué avantages où il y a Congolais tout le monde dans un drone dans une et tout ça là qui pour nous et nous dans une société du sud-africain tout le monde pour le drone pour nous permettre de nous vis-à-vis du Rwanda et la communauté internationale parce que la guerre est-ce qu'il y a la République et la guerre vis-à-vis du Rwanda vis-à-vis de la communauté internationale parce que Kagame est une marionnette de la communauté internationale ils font conseiller 10 parce que derrière Kagame il y a la communauté internationale les Etats-Unis la France la Belgique alors comment est-ce que des conseillers du président de la République pour bloquer avancement de acquisition de drones et par exemple il y a le qui a le davantage très cher Corollet c'est là que nous avons compris que même tout autour du président de la République il faut comprendre il faut comprendre que non il y a des gens qui sont financés par le Rwanda la communauté internationale leur mission est de bloquer l'avancement de l'armée congolaise parce que au moment où je vous parle très cher congolais Kagame à part Kagame Hippolyte Kanambe Kazembere qui est Kabila est en train de chercher à tout prix comment est-ce qu'il va déstabiliser ils sont là en train de chercher à tout prix comment est-ce qu'ils vont déstabiliser les Congos très chers congolais écoutez très chers congolais félicitations chers rwandais anciens militaires de Kagame ta vente de la RDC qui nous fait aujourd'hui payer une peau cassée ne signifie rien aux yeux de certains faibles congolais dommage avec les degrés de nos réflexions là c'est une ancienne photo de Hippolyte Kanambe Kazembere parmi le militaire de Kagame et puis quand on vous dit que non Kabila est le pion de Kagame certaines personnes pas comme on va avancer Kabila Kabila Kibon Kabila Kiboye Kabila Kiboye mais vous ne voyez pas comment Kabila aujourd'hui est en train de chercher à tout prix pour amener le Congo dans le carreau total nous demandons nous rappelons au service de sécurité demi-âtre à l'air il faut perquisitionner Kinga 4 on est en train d'insister Kinga 4 doit être perquisitionné nous ne voulons pas être surpris je ne voulons très surpris je ne voulons que je ne voulons que je ne voulons je ne voulons je ne voulons garder je ne voulons à l'air qui ne voulons que je ne voulons à l'air je ne voulons à l'air très chers congolais on allait être surpris je veux vous lire je ne sais pas si j'ai encore l'information en question de Jeannette Kabila Hippolyte les frères de Hippolyte la famille Kabila cherche à tout prix à déstabiliser le Congo écoutez très chers congolais Jeannette Kabila arrêté à la demi-heure parce que après perquisition de sa maison on y a trouvé première chose trois grands tunnels dont l'un va jusqu'au fleuve congo l'autre conduisant à la cité de l'Union africaine et l'autre passant sous le boulevard du 30 juin deuxième point trois drones comme c'est utilisé par le M23 le plan du palais présidentiel de Ngalie là c'est après perquisition il y a Ndakuya Jeannette Kabila écoutez troisième point des caméras et projecteurs dans le tunnel dirigés vers le bureau de Fatih ils sont là en train de chercher d'assassiner le président de la république il va finir la guerre de l'est de la république le président Félix en train Tiseke d'Azali je suis d'Afrique comme disait toujours Mama Adel Kainamaïna Mama Adel Kainamaïna on doit travailler avec sincérité contrairement à Nicolas Kazan quatrième point des documents prouvant sa communication avec 33 officiers de pays voisins et du site généraux du Rwanda là c'est Jeannette Kabila et Koussa Lanzutou Malili cinquième point cartographie de la cité de l'UIA jusqu'à Kitambo cartographie de l'aéroport de Ndili en ce qui concerne l'atterrissage et l'envol des différents avions c'est-à-dire par exemple l'avion qui vient de Lubumbashi par où ils commencent à prendre la descente ou l'envol sur Ndili bien étudié pour tirer ou abattre un avion ils sont là en train de préparer la grande tragédie qui s'était passée au Rwanda au Kagame Asala qui a été en avion avec Jeannette Kabila comment ils vont abattre l'avion du Président de la République coup d'état de jouer le Président à un mystère il y a un mot qui dernièrement le Président Félix disait qui voyage mystérieux plusieurs personnes se sont demandé la question ils cherchaient à tout prix à comprendre la position du Président de la République pour que Dieu est bon même si les Polakas qui s'y a lu le Pepeco diamboso par Grigui bloc la deuxième institution du pays depuis cinq mois les Messieurs renvoient le plénier à une date ultérieure en violation de la Constitution et nul les députés moins encore les autorités du pays personne ne veut le stopper ces pays étonnent le monde très sûr Congolais Kabila aujourd'hui nous demandons l'arrestation immédiate de Hippolyte Kanambe Kazembere voilà parce que nous ne voulons pas qu'au monde à l'autonomie Hippolyte Kanambe Kazembere monter un coup contre le Président aimé par la population Félix Antetiseké jamais parce que le Président Félix Antetiseké dit il est en train de travailler pour l'intérêt de la population congolaise il est en train de travailler pour l'intérêt de la population congolaise de la RDC il ne travaille pas pour ses propres intérêts tu sais qui a accepté l'humiliation pour que le Congo puisse être sauvé mais l'élo est-ce qu'il faut qu'au monde n'yank la katamor pour qu'il y ait un élément et qu'il y ait un élément pour qu'il y ait un élément pour qu'il y ait un élément pour qu'il y ait pour qu'il y ait un élément directement John Numbi est-ce que John Numbi peut-il nous dire la mort de Chebe John Numbi peut-il nous dire qu'il y ait un élément qui a été qui a été qui a été qui a été pendant le régime de Hippolyte qui a été Kazimber et Kabila régime de 18 ans Kabila comme ça qui a été congolais qui a été esclaves Kabila comme ça qui a été congolais qui a été chien Kabila dirige c'est congo avec la dictature au niveau mais le lot congolais a commis la liberté d'expression congolais a commis à l'aise mais le problème reste c'est sûr Toto est carté juste Bambou Mayamabe tout près du président de la république et puis le tour sera joué le président de la république est en train de travailler jour et nuit pour le bénéfice des congolais mais bato bako Zara tout tout bako luka a tout prix pour le travailler pour le bien terren avant vous très chers congolais le congo aujourd'hui a besoin de gens ou yowapi bazali na posa et te moca le congo a besoin de gens ou yowapi travailler sincèrement j'en ou en train d'oublier que non la république démocratique du congo a kosa la pro ouest à l'est de la république en bongo mais John n'oublier la en train de dire que non tous on a intérêt yambo katobimisambo kanalibongi mais il faut faire sibir les rwandais c'est qu'il est en train de nous faire sibir il faut bombarder parce que toutes les dispositions sont en marche comment est nous allons bombarder kigali n'en n'en n'yembo kong sakanate cette fois si plus question yako zela plus question yako talan mis l'idee de bombarder kigali les alibans nous soutiendons tout soutenir l'idee yako bombarder kigali tout soutenir l'idee yako bombarder rwanda yako bombarder kagami même palais présidentiel kagami s'il faut bombarder ça yako bombarder parce que jamais 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 la communauté internationale ce sont des hypocrites ils sont là en train de travailler pour l'intérêt du rwanda ils sont là en train de soutenir le rwanda jamais aucun jamais ils seront là pour nous soutenir voilà très chers congolais soutiens le président de la république très chers abonnés soutenez la chaîne nan nan mwa oe bozali nan yango bozan nan mwa e lo gom mwa 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 kamera mwa telephon mwa mbongo écrivez nous sur notre whatapp et qu'on salabiso vrai bien m蜡 m m m – Sous-titrage FR 2021